Générique Je vous relance encore un autre concours PlayStation Où je vous offrirai une autre PlayStation Si vous êtes chaud, bien sûr Donc n'oubliez pas, partagez un maximum la chaîne Partagez un maximum cette vidéo Partagez à vos amis Partagez sur Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram Partagez là où vous voulez Mais en tout cas, si chacun d'entre vous Fille comme garçon, vous vous y mettez On peut le faire ce soir easy Je ne vous oblige à rien, je ne vous mets pas de couteau sous la gorge Ou quoi que ce soit, vous le faites si vous avez vraiment envie Ça me ferait plaisir Et en même temps, juste après le concours de la PlayStation 4 Slim Blanche que j'ai ici Je vous relance juste après un autre concours PlayStation si vous êtes chaud et si vous êtes chaude Je compte sur vous Bref, aujourd'hui en tout cas, on est là pour une vidéo assez importante Étant donné qu'aujourd'hui Nous allons parler D'une question qu'on me pose Mais c'est une minorité qui me la pose et non la majorité C'est à dire que ce n'est pas beaucoup de gens qui me le disent non plus Parce que si je vous disais ça, ça serait vous mentir D'accord ? Mais en ce moment, on n'arrête pas de me dire Ouais tonton, est-ce que tu vas arrêter ta chaîne YouTube ? Ouais tonton, promets-nous que tu n'arrêtes pas YouTube Parce que c'est vrai quand même que Beaucoup sont abonnés à ma chaîne depuis belle lurette Ma chaîne est une ancienne chaîne Je suis un ancien de YouTube Ça fait 7 ans que je suis sur YouTube Parce qu'avant, j'avais une chaîne qui s'appelait Abdel Ronaldo Je faisais du foot là-dessus Eh ouais mon gars, j'avais une chaîne de foot Et je m'appelais Abdel Ronaldo quand même, tu vois Donc voilà, j'étais un grand fan de Ronaldo Encore plus qu'aujourd'hui C'était un truc de dingue Même aujourd'hui, j'en suis un grand fan Mais aujourd'hui, bah voilà Quand tu commences à avoir une vie professionnelle Tu ne peux plus t'intéresser à Ronaldo Avant je ne ratais pas un seul match du Real Je savais tout ce que Ronaldo avait Je savais le nombre de buts qu'il faisait Le nombre de passes décisifs Donc voilà, avant j'étais un plus grand fan qu'aujourd'hui Aujourd'hui, je le suis un peu moins Parce que j'ai grandi un peu Et forcément quand tu grandis Bah tu travailles, tu as des projets Tu as plein de choses Forcément, tu n'as pas tous les jours le temps D'aller regarder le Real Des fois, quand le Real joue Bah je suis en train de l'iver sur Twitch, tu vois Et je ne vais pas dire aux gens sur Twitch Allez j'y vais, il y a Ronaldo qui joue, tu vois Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc on ne peut pas toujours être un grand fan Mais je veux dire, voilà Je suis sur Youtube depuis longtemps La chaîne Gaming Stress existe depuis pratiquement 5 ans Ce qui veut dire que certains ont commencé à me regarder à l'âge de 10 ans Aujourd'hui, ils en ont 15 Certains ont commencé à me regarder à l'âge de 15 ans Aujourd'hui, ils en ont 20 Et sur ma chaîne Youtube, c'est un peu comme une série télé Tu t'y habitues, pourquoi ? Bah parce que une série télé, tu as combien de visionnage par jour ? Une série, ça tourne à coup de 20 Comme par exemple ma famille d'abord et tout Ça tourne à coup de 20 à 40 minutes Et c'est exactement ce que je mets moi comme vidéo par jour Je mets des vidéos à peu près Si tu réunis mes vidéos Ça fait à peu près 20 à 40 minutes Si tu les réunis C'est mes vidéos, le nombre de vidéos que je sors Au total, si tu réunis le nombre de minutes Ça fait à peu près une petite web série en fait Une web série ou une série TV quoi Donc je fais à peu près le même temps En termes de vidéos Des fois quand j'en fais 4 Ça fait à peu près le temps d'une série quoi Et encore, je suis gentil Parce qu'hier j'en ai sorti une 13 minutes 10 minutes 12 minutes 5 minutes Donc voilà, si on réunit Ça fait 30 35 Voilà On a 40 minutes de vidéos En 4 vidéos C'est pas Vous voyez C'est pas C'est pas énorme On a même pas 40 minutes Même pas Même pas Un peu moins de 40 minutes On a 37 minutes en 4 vidéos Donc vous voyez Les gens ont eu le temps de s'habituer à MachineGamX13 Et forcément Il y a beaucoup de questions Qui me sont posées aujourd'hui Est-ce que tu vas nous lâcher pour la web série Est-ce que tu vas faire comme certains youtubeurs Justement C'est un peu ce qu'on m'a dit Certains se sont mis dans des séries Certains se sont mis à faire des films Et ils ont complètement lâché internet Non je ne compte pas lâcher internet Pourquoi ? Parce que bah internet C'est là où j'ai commencé Et je suis pas le genre de mec Qui délaisse Ce qu'il a aidé au départ Et je suis pas le genre de mec Qui va délaisser Un projet personnel Youtube c'est moi Youtube c'est Ma copine Youtube c'est ma vie quoi Vous voyez Youtube c'est moi qui la fait Ma chaîne C'est moi qui l'a monté C'est moi qui Qui a travaillé comme un dingue Pour en être là C'est moi qui Des fois faisait des nuits blanches C'est moi des fois Qui allait pas voir la famille Bah parce que je voulais sortir une vidéo Parce que Vous voyez Parce que bah voilà Je voulais être régulier Donc forcément c'est dur Vous voyez c'est dur Et à chaque fois que je sors quelque part Je vais à la fois ou quoi C'est pas genre Je fais le mec J'en profite et je m'en fous Non je prends même la caméra avec moi Et je vous en fais profiter Donc forcément Les gens se sont beaucoup habitués à moi Et je comprends ce genre de question Ça fait plus de 5 ans Que je suis sur Youtube Certains se sont plus qu'habitués à ma chaîne Certains sont plus que des vrais abonnés C'est des gens qui ne se font pas facilement manipuler Donc forcément quand t'as des Youtubers Qui te parlent le temps par ci ou par là Ils vont pas dire Oh oui t'avais jou Tu vois donc c'est pas des mecs comme ça Je veux dire c'est des mecs Voilà ils se disent Bon GameX13 m'a jamais rien fait M'a jamais manqué de respect Je regarde ses vidéos J'aime ses vidéos Je vais pas lui manquer de respect Ou le détester pour quoi que ce soit Tu vois ce que je veux dire Donc voilà certains Sont toujours restés accrochés à la chaîne GameX13 M'ont jamais lâché Parce que certains du début M'ont forcément lâché Certains me suivent pas depuis 5 ans D'autres oui je sais que certains le font Depuis 5 ans Mais je sais que depuis 5 ans J'en ai perdu des mecs Maintenant ceux qui me regardent C'est les abonnés récents Les abonnés d'il y a 2 ans Les abonnés d'il y a 3 ans Voilà après les anciens anciens Je sais qu'il y en a qui me regardent encore temps en temps Mais bon Avec le temps tu finis peut-être par te lasser des gens aussi Tu vois C'est un peu comme ça que ça se passe Mais voilà en tout cas j'ai une grosse communauté Je compte pas vous lâcher Je compte pas vous lâcher pour une web série Et je pense que jamais il y aura quelque chose Qui passera devant ma chaîne YouTube Pourquoi ? Parce que je suis bientôt à 1 500 000 abonnés Je les ai fait tout seul de mes propres mains avec ma copine Il n'y a jamais un énorme YouTuber qui est venu Et qui m'a dit Ouais GameX13 Viens on fait un feat Je t'aide ou quoi que ce soit Je me suis toujours entraîné avec des potes Qui avaient à peu près le même nombre d'abonnés Enfin le même nombre d'abonnés que moi Et ça a été autant rentable pour l'un que pour l'autre Mais jamais on m'a aidé Surtout quand j'étais plus petit A moins de 100 000 abonnés Bon on m'a donné 2-3 coups de pouce Parce que j'avais 2-3 potes YouTubeurs A l'époque Mais voilà c'était des petits coups de pouce Avec des petits 100 abonnés Vous voyez ça fait plaisir attention Bon aujourd'hui voilà quand vous dites quand même Que je gagne 2000 abonnés 2500 par jour C'est énorme Vous voyez ce que je veux dire Mais voilà dans tous les cas je vais arrêter de tourner autour du pot Je ne compte pas arrêter YouTube Ou je ne compte pas mettre une web série Devant ma chaîne YouTube J'essaierai toujours De faire une web série Ou même n'importe quoi Une série télé ou quoi que ce soit Mais jamais Les mettre Devant ma chaîne YouTube C'est à dire que Je serai assez malin Pour Faire mes vidéos Et après Aller à la web série Même si il faut bosser un peu plus Et jouer un peu moins Parce que c'est vrai que Quand t'es YouTuber On va pas se mentir Tu commences De moins en moins A jouer à la console A part si t'es un YouTuber gaming Dans ce cas là Ou oui tu joues un peu plus Et faut pas croire que les YouTubers gaming jouent énormément aussi Ils vous le diront par eux-mêmes Des fois ils jouent juste le temps d'une vidéo Et ils raccrochent Ils jouent même plus hors vidéo T'en as certains qui font comme ça L'année dernière En plein été vous vous rappelez Je vous sortais Une vidéo prank Tous les 3-4 jours Avec ça je vous sortais Une vidéo gaming pratiquement Tous les jours Avec des vidéos dégustations Des vidéos défis Des vidéos challenge Mais vous sortais Une vidéo gaming par jour Est-ce que vous croyez Que j'ai joué autant qu'aujourd'hui au gaming Même pas C'est même pas vrai Aujourd'hui je joue plus aux jeux vidéo Qu'avant Quand j'en faisais plein des jeux vidéo Pour vous en vidéo tu vois Parce que bah Je tournais une vidéo Jeux vidéo Je demandais à mes abonnés Ouais dites moi Ce que vous voulez que je fasse et tout Ils me disaient Ton temps fait ce jeu là Il est sympa Fais ce jeu là Il est sympa Fais ce jeu là Il est sympa Je fais le jeu Après je dis Ciao tout le monde Je quitte le jeu Je laisse pour le prochain épisode Pour qu'on fasse la suite Je suis obligé de laisser le jeu Je peux pas y jouer Sinon ça va avancer le jeu tu vois Donc voilà C'est pas forcément Parce que tu fais ci Ou que tu deviens ça Ou parce que tu fais ça Tu deviens ci C'est vrai que certains ont complètement délaissé Leur chaîne Youtube Certains Youtubeurs ont commencé à être connus Autre part dans le monde du cinéma Ou dans le monde de la musique Ou dans le monde du théâtre Et ils ont complètement délaissé Leur chaîne Youtube Et je trouve ça complètement dommage Parce qu'ils oublient D'où ils sont venus tu vois Ils oublient Quel public les a supportés Moi vous m'avez toujours supporté Je pourrais pas vous lâcher Parce que vous avez toujours été là pour moi Vous m'avez toujours défendu Dans l'espace commentaire Quand il y avait un Jean-Kévin Qui ouvrait sa petite gueule de con Alors qu'à la Paris Games Week Quand ils nous voient Ils viennent nous demander des photos Et des fois ils osent même pas Ils envoient papa et maman pour le faire Hein Voilà quoi C'est ces mêmes mecs là Qui te critiquent Tu sais des fois c'est les mecs Qui te critiquent Qui ouvrent leur gueule Je peux te jurer que des fois C'est des mecs qui te demandent des photos Tu peux te le jurer va Je peux te le jurer Dis rien que des fois Quand je vois des mecs Qui ouvrent leur gueule sur moi Sur Twitter Je clique sur le profil Je vois il vous suit Tu vois tu remontes dans les messages Tu vois que le mec T'as complimenté Je vous jure la dernière fois J'étais sur Sur TeamSpeak avec mes abonnés Ils en ont foutu la gueule Enfin ils en ont foutu Plein la gueule à un connard Parce qu'il m'a mal parlé Sur Facebook Pourquoi ? Parce qu'en fait en réalité J'ai juste pas vu Un de ces mechas sur Facebook Et ça l'a fait criser Et du coup Bah c'est devenu Un gros putain d'hater en fait Aussi bête que ça en fait Aussi bête que ça De se créer un hater Juste ne pas répondre à une personne Parce que t'as pas forcément Le temps d'être tout le temps Sur Facebook Forcément Le mec pète un cap total Tu vois Alors que Si tu le voyais dans la vraie vie Tu viens me voir Je te fais une photo Je te fais une dédicace Je te fais ce que tu veux Merde J'aurais été cool tu vois Je vais partout pour aller voir mes abonnés Là je vais retourner bientôt à Fréjus Marseille Paris J'ai plein d'endroits Dans lesquels je dois vous rencontrer J'ai toujours essayé de bouger Pour vous rencontrer Bordel Certains n'arrivent pas à le comprendre N'arrivent pas à l'assimiler Mais voilà en tout cas Sachez-le Je ne compte pas arrêter ma chaîne YouTube Je compte continuer Même si Il m'arrivait d'avoir une série Ou quoi que ce soit Je serais toujours assez malin Pour que je puisse jouer dans la série Mais Que je puisse Entre guillemets Réussir à faire mes vidéos Ça Ça sera toujours Possible Donc ne vous inquiétez pas Je ne vous lâche pas Parce que vous ne m'avez jamais lâché Vous avez toujours été là pour moi Que ce soit en termes de commentaires De motivation De likes Ça fait plaisir de vous voir Liker à chaque fois Et bientôt sur YouTube On va créer Je vais créer un logo spécial Pour avoir ma petite team sur YouTube Si ça vous dit Bientôt je vais créer la team Game X3 sur YouTube Comme ça vous pourrez tous avoir le petit logo Et comme ça on se rake Vous faites partie de la team Game X3 et tout C'est marrant Je ne vous oblige pas A le télécharger avec la team Game X3 Mais voilà Si tu télécharges le logo Tu feras partie de la team Game X3 En gros Je saurais que t'es un petit fan Boboy Tu vois Donc ça fait plaisir de savoir De voir un peu qui est vraiment fan Qui t'apprécie vraiment Il n'y a pas de mal à apprécier quelqu'un Que t'apprécies Parce que Bah il est bon Ou dans ce qu'il fait Ou juste parce que t'apprécies la personne Tu vois La personne par exemple Nelson Mandela Est-ce qu'on apprécie Nelson Mandela Parce que c'était un grand joueur Ou parce que c'était une grande star Non On a apprécié Nelson Mandela Pour deux choses Pour ça Et ça Et aussi ça C'est pour ça qu'on a apprécié Nelson Mandela Pour la personne qu'il était Je ne me compare pas à Nelson Mandela Vous voyez Loin de là Je ne suis rien à côté de Nelson Vous voyez ce que je veux dire ou pas Mais je tiens juste à vous dire que On peut aimer une personne Juste pour ce qu'elle est Et pas forcément pour ce qu'elle fait Vous voyez ce que je veux dire ou pas Pas parce que le mec Il fait des vidéos sur Youtube J'aime trop ses vidéos Non Tu peux aimer une personne Parce que j'apprécie la personne J'apprécie le caractère J'apprécie la mentalité Tout simplement Mais en tout cas Quoi qu'il en soit Je vous ai parlé de pas mal de choses Parce que vous connaissez d'autant C'est une vieille piplette Je ne quitte pas Youtube Je ne vous quitterai pas Je ferai toujours en sorte De travailler mes vidéos correctement Avant d'aller quelque part A la websérie ou quoi que ce soit En tout cas Youtube ne m'empêchera jamais De faire une websérie Mais la websérie Ne m'empêchera jamais de faire Youtube Pour l'instant je suis là avec vous Je ne vous lâche pas Voilà Sur ce N'oubliez pas comme je vous l'ai dit Partagez un maximum la chaîne Que ce soir on puisse atteindre Les 1 500 000 Pour qu'on puisse lancer Le concours Playstation Je vous dis Prenez soin de vous Et de la MIFA Merci à ceux comme d'habitude Qui restent jusqu'à la fin des vidéos Vous faites vraiment plaisir à la MIFA Et pourquoi pas faire un mot clé Pour ceux qui sont restés jusqu'à là Mettez comme mot clé PS4 Si vous êtes restés jusqu'à la fin Comme ça je verrai bien Ceux qui sont restés jusqu'à la fin Je vous dis Prenez soin de vous Et de votre MIFA C'était votre tonton A très très bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz